Kevin Constant, Serge Akakpo, Ahmed Yahoui ou encore Steven Ticot. Ces noms ne vous disent peut-être rien et pourtant avec les 4 fantastiques, Karim Benzema, Samir Nasri, Jérémie Menez et Atem Ben Arfa, ils font partie de la génération 87. La génération à la fois la plus talentueuse et donc la plus décevante du football français. J'ai déjà fait une vidéo sur Ben Arfa donc je ne vais pas faire un déroulé de carrière pour chacun mais plutôt un déroulé d'ensemble de la génération. Pourquoi elle était si forte et pourquoi elle a tant déçu ensuite ? Même si, vous le verrez, tout le monde n'a pas eu la même trajectoire, même si tous n'ont pas autant déçu. Destin brisé, épisode 3 sur la génération 87, c'est parti. Chapitre 1, une bande de potes surdoués. La génération 87 est un ovni. Une génération ultra talentueuse de surdoués que peu de pays ont connus. Au-delà de cet empilement de talent, cette QV 87 est avant tout un groupe d'amis. C'était une bande de potes. On était une bonne partie du groupe à avoir débuté ensemble à 16 ans. C'était comme une famille. L'euro qu'on a gagné, on l'a fait en rigolant. Quand Costil dit que ce groupe a remporté l'euro 2004 en rigolant, c'est vrai. Autre grande qualité de cette équipe de France U17, sa confiance en elle. En demi-finale de cet euro 2004, à la mi-temps, elle est menée par le Portugal et le capitaine Steven Ticot commence à douter. Samir Nasri intervient et le remobilise avec un rêve qui se révélera être prémonitoire. Avant le tournoi de l'euro, Samir me disait qu'il avait rêvé qu'on gagnait l'euro et qu'il marquait le but vainqueur. Il me répétait tout le temps ça. Le 15 mai 2004, en finale contre l'Espagne, après une ouverture du score rapide de Kevin Constant et une égalisation d'un certain Gérard Piquet, Nasri marque le but du titre. Et si ces gamins sont talentueux, presque tous potes, sûrs de leur force, ils ne sont pas pour autant arrogants ou ingérables. J'ai le souvenir d'une génération exceptionnelle et qui était agréable à mener. C'était des garçons qui ne se prenaient pas vraiment au sérieux et prenaient du plaisir à évoluer ensemble. Cette victoire à l'euro 2004 des moins de 17 ans va faire naître un espoir pour toute la France du foot. Après la génération Platini, celle de Zidane, ce sera la génération 87 qui mettra l'équipe de France sur le toit de l'Europe. Ou du monde. D'ailleurs, quelques mois plus tard, la non-qualification à l'euro U19-2006 et donc la non-qualification pour la Coupe du Monde U20-2007 ne calme pas les attentes autour de cette génération. Dans l'imaginaire collectif, on leur programme un avenir radieux. Sauf que parfois, la réussite, c'est comme la calvitie, ça peut sauter des générations. Ce qui est certain, c'est que cette victoire va starifier certains éléments de la génération 87. Une surmédiatisation qui va plus les vampiriser que les propulser. Chapitre 2. Le désert et l'éclosion des quatre fantastiques. Si Nasri, Menez, Ben Arfa et Benzema ont été les étendards, à postériori de cette cuvée de craque, un Ahmed Yahyaoui faisait très forte impression. Il montrait par exemple bien plus en jeune qu'un Benzema. Mais Yahyaoui n'est jamais parvenu à passer le cap professionnel. Formé à l'Olympique de Marseille, il n'y perce pas avant de partir à Istres, puis partir vadrouiller en Suisse, dans le Sud et en Algérie. Même constat pour Serge Akadpo, qui a pas mal joué en Europe de l'Ouest, puis en Turquie. Idem pour Franck Songo, passé par 5 clubs anglais sans grand succès et qui n'a dépassé les 30 matchs dans un club, une seule fois à Saragosse. Le capitaine Steven Ticot a enchaîné les clubs lui aussi, entre l'Ecosse avec le Hibernian, le Portugal, la Grèce, les States et la Malaisie. La Malaisie, c'est plus connu pour la F1 que le foot, mais bref. Bref, justement, je sais pas faire toute l'équipe, mais beaucoup n'ont pas réussi à répondre aux attentes énormes qui pesaient sur eux. Après, il y a eu ceux qui ont une carrière plus qu'honorable, comme Kevin Constant, qui a fait deux ans au Milan AC en s'y imposant vraiment, et pas en tant que 26e roue du Carros. C'était un vrai bon joueur de Serie A au Milan. On a Thomas Mangani, très bon élément de Ligue 1 aussi à Monaco, mais surtout à Angers, 242 matchs pro avec le SCO, quand même, ça force le respect. Et on peut aussi évoquer bien évidemment Benoît Costil, le gardien titulaire de la génération 87, a connu une carrière pleine entre Rennes, Bordeaux et l'équipe de France. Bon, même si en équipe de France, il n'a qu'une seule sélection sur sa vingtaine de convocations. En même temps que vous êtes 3e gardien, pas de chance. D'ailleurs, on les oublie, mais Dimitri Payet et Blaise Matuidi sont eux aussi des 87. Mais Payet, depuis son île de la Réunion, n'était pas dans les petits papiers, idem pour Blaiseou qui a percé sur le tardison. Finalement, si on écarte Costil, Constant, Mangani et Ryu que je n'ai pas évoqués, c'est les 4 fantastiques qui vont le plus s'approcher des promesses que leur talent laissait entrevoir. Nasri, Menez, Ben Arfa, Ben Zema. Mais même parmi les 4, il n'y a pas de trajectoire unique. Je vous l'explique dans la vidéo qui lui est consacrée, mais Ben Arfa, mais 2 ans après ses débuts en pro, a vraiment s'imposé à Lyon. En même temps, on parle du Grand Lyon. Mais lors de la saison 2007-2008, ce que montre Ben Arfa est impressionnant. Même chose pour Karim Ben Zema, lui aussi à l'OL. Il va s'imposer lentement, mais sûrement. Paul Le Gouen l'a lancé, puis Gérard Rouillet l'a installé petit à petit dans son 11-tip. Ce qui lui permet de faire ses débuts en bleu en 2007 sous Raymond Domenech. Pour Jérémy Menez et Samir Nasri, les choses vont beaucoup plus vite. Pour sa première saison pro à l'OM, en 2004-2005, Nasri joue 1400 minutes. Et il est vite surnommé le petit prince du vélodrome par les fans de l'OM. Jérémy Menez à Sochaux joue lui pas loin de 1800 minutes. 34 matchs pour sa première saison en pro. L'Elié devient même, en janvier 2005, le plus jeune auteur d'un triplé et l'auteur du triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 lors de la victoire 4-0 de Sochaux sur Bordeaux. Mais une fois le passage en pro effectué, la réponse aux attentes ne va jamais vraiment venir pour Menez. On va toujours espérer mieux et vu le potentiel, à raison. Chapitre 3. Trop de talent, trop de problèmes. Encore une fois, c'est pas un résumé détaillé. Alors je vais sûrement oublier des épisodes, mais je préfère le dire. Si jamais il y a des biographes d'un tel ou un tel dans le coin, ou si jamais il y a un fan absolu qui veut pas qu'on écorne son joueur préféré. C'est une vidéo résumée. Ces 4 fantastiques ont tous eu leur lot de polémiques. Tous. Même avec le ballon d'or en poche, même loin de la France, Karim Benzema reste la cible d'hommes politiques par exemple. Pas vrai monsieur Gérald ? On ne juge pas les gens en France pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. D'ailleurs, ce rapport aux médias est important dans la trajectoire des membres de la génération 87. Il y avait de l'attente, de l'engouement, et tout ce qui va avec, et ce, dès l'Euro 2004. Je me souviens de l'engouement qu'il y avait, tous les gens qui étaient autour de nous. La manière dont on nous regardait, on avait l'impression d'être considérés comme des stars. Des gens nous demandaient des autographes. Il y avait les filles qui tournaient un peu autour aussi. D'ailleurs, à ce propos, il y a une anecdote mythique de Ben Arfa, qui lors du tournoi en Suède, du coup, se prend un stop par une fille très maquillée et revient voir ses potes en disant ça. Elle a du plat sur la gueule avec son maquillage. On dirait qu'elle a une entorse de la gueule, sérieux. Bon, pour revenir au traitement qui était réservé à la Team 87, Jérémie Menez estime qu'il n'était pas identique à ceux des générations précédentes, ce traitement médiatique. On ne nous a rien pardonné. Je n'ai pas envie de faire la pleureuse, mais au moindre petit geste, au moindre petit truc, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on est la première génération de footballeurs à être sortis tôt comme ça. Tout le monde pensait qu'on allait donner l'exemple. Mais il ne faut pas oublier qu'on avait 17-18 ans. On ne pouvait pas assurer le statut d'un mec de 25-26 ans, qui a déjà des enfants, une famille. On n'avait même pas le permis qu'on jouait déjà. Les quatre fantastiques vont petit à petit se montrer méfiants vis-à-vis des médias. Les médias vont continuer à parler d'eux, mais sans eux. Alors au moindre petit geste, comme dit Menez, boum, polémique. Attention, et si je ne dis pas que les médias sont responsables, je fais partie des médias, ou à l'inverse que ce sont les joueurs les responsables. Une distance s'est créée, et donc les deux sont responsables quelque part. En sachant qu'à l'époque, l'image de l'équipe de France est au plus bas. Le moindre geste qui vient conforter cette image fait scandale et met une étiquette « bad boy » sur l'auteur des faits. Immédiatement. Souvenez-vous des mots de Roselyne Bachelot, « Kaïdzi mature ». Des polémiques, il y en a eu. Samia Nasri qui lâche un ferme ta gueule à un journaliste pour célébrer un but à l'Euro 2012. Jérémie Menez qui insulte un arbitre après un carton jaune, puis insulte son coéquipier Hugo Lloris, là encore à l'Euro 2012. Tout ça vient les mettre dans une case, et une fois que vous êtes dedans, c'est mort. Nasri avait l'opportunité de prendre les clés du camion bleu en 2013. Deschamps l'avait mis au cœur du jeu en 2013, mais le barrage allé pour le Mondial 2014 contre l'Ukraine est un désastre, et Samia Nasri n'est pas dedans. Au match retour, le barrage retour en 2013, Deschamps construit son équipe, mais sans lui. Et là, la France gagne, et un groupe nez. Pas sélectionné pour la Coupe du Monde au Brésil, Nasri met un terme à sa carrière internationale. Fini l'équipe de France pour Samia Nasri. Alors que la génération 87 arrive à un premier palier de carrière, elle ne gagne rien avec le maillot bleu. L'Espagne rafle tout de 2008 à 2012. L'Allemagne arrive ensuite en 2014, avec un style un peu à l'espagnol aussi, et remporte la Coupe du Monde. En quart, Karim Benzema aurait pourtant pu changer le cours de son histoire bleue, mais le bras de Manuel Neuer en décide autrement. Justement, Karim Benoévé était plutôt épargné par les histoires en bleu jusqu'en 2015. Année où sort la fameuse histoire de la sex tape de Mathieu Valguena. Puis ensuite, les hommes politiques, Manuel Valls, etc., qui s'en sont mêlés. Et puis en 2016, bien évidemment, ces déclats sur Didier Deschamps dans la presse espagnole vont mettre le feu aux poudres. Il affirme que s'il n'est plus appelé en équipe de France, c'est pas pour le procès en cours qu'il oppose à Valguena, mais parce que le sélectionneur Didier Deschamps a cédé à une partie raciste de la France. Il fera son grand retour en 2021 pour la Ligue des Nations, avant que l'histoire se termine à nouveau de façon bizarre, avec une blessure juste avant la Coupe du Monde 2022. Finalement, en bleu, il y a Katen Benarfa qui a été épargné par les polémiques. Et vous me direz, il y avait déjà assez de polémiques en club pour lui. Et surtout, lorsqu'il sort sa meilleure saison en club, c'est-à-dire à Nice en 2015-2016, masterclass cette saison-là, Didier Deschamps ne le prend pas pour l'Euro 2016 à domicile en France. Rendez-vous compte, Benarfa, c'est 15 sélections seulement entre 2007 et 2015. Il aurait pu en avoir le triple, voire plus. En revanche, deux hommes, eux aussi nés en 87, vont faire partie du noyau dur de la France pour l'Euro 2016. Dimitri Payet et Blaise Matuidi. Eux, qu'on n'attendait pas forcément à un niveau si élevé, deviennent des internationaux de qualité. Sans oublier, bien évidemment, Benoît Costil, qui était troisième gardien. Blaise Matuidi est même champion du monde, un cadre des champions du monde. Et Dimitri Payet, sans sa blessure juste avant la Coupe du Monde, aurait dû l'être aussi. Donc dire que la génération 87 n'a rien apporté à la France est faux. En revanche, dire qu'elle aurait pu apporter bien plus, c'est vrai. C'est même enfoncer une porte ouverte. Chapitre 4. La revanche de Karim. Le passage de Nasri, Menez, Ben Arfa et Benzema en équipe de France a été soit compliqué, soit inexistant. Ils ont ça en commun. En revanche, pour ce qui est des clubs, les trajectoires sont quasiment toutes différentes. Finalement, celui qui a le mieux réussi des 4 fantastiques n'est pas celui qu'on attendait le plus de la génération. Karim Benzema n'était pas le plus doué du cru. Il n'était même pas titulaire indiscutable à l'Euro 2004 U17. Et pourtant, que ce soit à Lyon ou au Real Madrid, qu'Aben Ueve a été l'acteur majeur de tous les titres qu'il a remportés. C'est-à-dire, entre autres, 4 Ligue 1, 4 Ligas, 5 Ligues des Champions, un Ballon d'Or. Allez hop, merci, au revoir. Alors, bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, notamment sous José Mourinho. Mais Benzema a su être, pendant près de 10 ans, le partenaire idéal de Cristiano Ronaldo à Madrid. Sans lui, le Grand Real n'aurait peut-être pas gagné autant. C'est pas peut-être, c'est sûr. Il savait quand passer, quand tirer. C'est pas facile quand vous avez CR7 qui prend toute la place à côté. Et justement, après le départ de Ronaldo, c'est comme si Benzema s'était offert une deuxième jeunesse, ou plutôt, une très belle vieillesse. Il devient le patron offensif du Real Madrid et réalise des masterclass en Ligue des Champions 2021-2022. Une campagne européenne qui lui vaut le Ballon d'Or 2022. Le Ballon d'Or du peuple, selon lui, le Ballon d'Or de la génération 87 aussi. Pendant que Karim soulevait le Ballon d'Or, le milieu Stéphane Marseille et le défenseur Jean-Christophe Sesto avait déjà pris leur retraite de footballeur depuis 10 ans. Franck Songo, depuis 8 ans. Ahmed Yahyaoui et Abdelkarim El Mourabé, depuis 7 ans. Iré Léapo, depuis 3 ans. Tous ont galéré à passer pro, à le rester et à durer. Son CV en témoigne. Benzema est celui des 4 fantastiques qui a connu le moins de clubs différents. Et c'est peut-être à ça qu'on peut juger une carrière réussie finalement. La stabilité. Ensuite, s'il fallait faire un classement des 4 fantastiques, le deuxième en termes de réussite, c'est sûrement Samir Nasri. C'est même sûr. Il a explosé à Marseille. Pas simple, quand vous sortez du centre de formation. Je pense que les fans marseillais seront d'accord avec moi. Il a confirmé à Arsenal en première ligue sur Arsene Wenger, avant d'aller remplir son palmarès à Manchester City, en étant l'un des meilleurs du championnat. La saison 2015-2016 est compliquée mentalement pour Nasri, notamment en raison d'une blessure aux ischios. Et dès que Pep Guardiola arrive à City, à l'été 2016, la carrière du Petit Prince entame lentement, mais sûrement, un déclin jusqu'à sa retraite en 2021. Pour Jérémy Menez et Atem Ben Arfa, difficile de les classer, entre guillemets. Ces deux joueurs d'instinct, deux joueurs techniques, qui avaient la capacité d'accomplir ce que Karim Benzema a accompli. Aller chercher un titre individuel de premier ordre. Menez a explosé à Sochaux, a confirmé à Monaco, a eu du mal à la Roma et Paris, aura rebondi au Milan AC, avant de gentiment voir sa carrière s'éteindre. Il est revenu en Ligue 1 à Bordeaux, sans grand succès, avant de filer en Turquie, puis au Mexique, avant de revenir à Paris, mais au Paris FC. Sans grand succès là encore, Menez est retourné en Italie à la Regina, puis à Paris. Malheureusement, en août 2023, au début de cette saison-là, dans laquelle nous sommes, l'ancien parisien s'est fait les ligaments croisés à 36 ans. Il a évoqué en interview son impulsivité qui l'a parfois empêché d'aller plus haut. A thème, Ben Arfa, lui aussi, était impulsif. Quand il saccage le bureau du président de l'OM pour aller à Newcastle, il ne le fait pas à froid. Heureusement, sinon ce serait flippant. Ben Arfa est le plus gros gâchis de la génération 87. Sûrement même du football tout court, tellement il était fort. A ce propos, je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'on a faite sur lui il y a quelques semaines pour bien le comprendre. Quand on voit la fin de carrière un peu décevante de Nasri, la deuxième partie de carrière sensationnelle de Benzema, il n'y a pas une explication. Ce sont des successions de choix, des caractères différents, des opportunités différentes, des contextes différents aussi. Qu'aurait été la carrière de Menez ou Ben Arfa s'ils avaient eu le mental de Benzema ? Qu'aurait été la carrière de Nasri et Benzema en bleu si le sort leur avait été favorable, comme on dirait dans Hunger Games, respectivement en 2013 et 2014 ? Seul le métaverse a la réponse. Ce qui est sûr, c'est que cette génération 87 était la plus talentueuse du foot français, mais qu'elle aurait pu faire beaucoup mieux. Et dans ce sens, elle est aussi malheureusement la génération la plus décevante du foot français. J'espère que cet épisode un peu spécial sur toute une génération vous a plu. Ce n'était pas si facile à écrire et à organiser. Donc j'espère que ça vous a plu et j'espère surtout que ce format Destin Brisé vous plaît toujours. Si oui, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne Footmercato FC. Ça nous donne toujours un petit peu de force. Que pensez-vous de la génération 87 ? Donnez-moi votre avis en commentaire, les amis. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Footmercato FC. Salut et vive le foot. Ciao.